Il avait promis un meeting à la scénographie inédite pour marquer les esprits. Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle 2022 pour la France Insoumise, UFI, tenait, dimanche 16 janvier après-midi, son premier grand rassemblement de campagne à Nantes. Durant ce meeting immersif et olfactif, déployant un tas de dispositifs sonores et d'images diffusés à 360 degrés, dédiés au thème de la culture, du numérique, de l'espace et de la mer, il a affirmé que ce dernier avait pour but de mettre en scène la vision du monde que porte le fil d'une société de l'entraide. Au cours de son discours d'une heure, M. Mélenchon a défendu plusieurs mesures fortes en lien avec ses thématiques, comme le désarmement de l'espace, la création d'une université francophone de l'espace, la relocalisation de l'industrie électronique, l'interdiction du glyphosate, le développement de l'hydraulique et des éoliennes offshore, ou encore la création d'un ministère de la production alimentaire. En fin de discours, il a abordé la situation à gauche, au terme d'un week-end qui a vu Christiane Taubira officialiser sa candidature et les appels à l'unité lancée par certains élus et sympathisants restent l'être morte. Comment je fais pour faire l'union sans créer la confusion ? A-t-il lancé ? L'assoumi a évoqué en guise d'exemple ses dimens.